bonjour à tous j'espère que vous allez très très bien je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture donc dernièrement j'ai eu pas mal de livres et je les ai pas forcément tous résumés sur papier et j'en ai eu pas mal donc il va y avoir des... je vais partir un petit peu en live je pense j'ai oublié pas mal de choses c'est pas cool c'est pas bien et ça va galère pour moi pour faire des chroniques sur le blog mais bon et j'ai eu une boulimie à ce que je dirais donc dernièrement j'ai lu november 9 de calling over forcément c'est du calling over je voulais le lire relativement rapidement donc dans cette histoire on va retrouver Fallon qui est une jeune femme qui a des cicatrices sur beaucoup de parties de son visage elle a je vais pas trop vous expliquer le pourquoi du comment mais voilà elle a plein de cicatrices sur le visage et elle se cache comme elle peut avec ses cheveux et tout et elle voudrait que personne ne la remarque la regarde voilà et lors d'un rendez-vous avec son père un 9 novembre elle part faire la rencontre de ben qui va prendre sa défense face à son père et va l'être entre eux une relation un petit peu bizarre parce que à partir de ce 9 novembre ils vont se redonner rendez-vous chaque 9 novembre des années suivantes pour voir où c'est qu'ils en sont reprendre leur aventure où elle en est et c'est vraiment c'était vraiment mais là on se doute que voilà en un an il se passe beaucoup de choses dans la vie de chacun et voilà leur relation évolue et les sentiments évoluent aussi donc c'est vraiment une très très belle histoire mais c'est du colline ouvreur limite ce que je vous ai dit c'était de trop je pense un colline ouvreur ça se ouvre et ça se dévore en fait mais bon je pense que vous en avez déjà entendu parler de ce livre et je vous le conseille fortement c'est du colline ouvre mais je pense que je n'arriverai pas ça n'arrivera pas à détronir maybe someday je pense que mon coup de coeur pour cet auteur c'était mon premier le premier que j'ai vu d'elle il me semble que c'était le premier que j'ai vu d'elle mais en tout cas ça restera maybe someday il n'y a rien qui va le détronner j'ai l'impression j'ai l'impression que c'est comme ça mais celui-ci est très haut aussi je l'ai préféré à jamais pris mais bon ça ça dépend des personnes en fait on n'a pas tous le même ressenti par rapport à une lecture mais je l'ai beaucoup aimé celui-ci ensuite j'ai lu le troisième tome de la saga The Element de Brittany Seed Cherry donc c'est The Silent Waters et je l'ai dévoré celui-ci et je l'ai bien aimé pour moi c'est le meilleur de la saga voilà pour moi c'est le troisième tome qui vient en premier le deuxième est un peu en dessous et le premier était très bon aussi donc dans celui-ci on va retrouver une histoire d'enfant une petite fille qui va déménager avec son père dans sa nouvelle famille voilà son père a retrouvé une femme mais cette femme a déjà deux enfants et cette petite fille va tomber raide dingue du meilleur ami de son demi-frère et elle va se faire tout un film pour elle voilà c'est l'amour de sa vie elle veut se marier tout ça tout ça donc elle prévoit tout le mariage elle prévoit tout 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 et elle lui donne rendez-vous dans les bois ou près d'un arbre voilà pour cette fameuse cérémonie de mariage donc pour ça elle va sortir de la maison sans prendre personne voilà elle va y aller toute seule et ce petit garçon il va être en retard et il va se passer quelque chose dans les bois voilà mais le petit garçon sera toujours auprès d'elle et enfin c'est une superbe histoire je veux pas vous en dire trop d'ailleurs j'ai même oublié les prénoms sauf le sien je crois mais on peut rien vous dire j'en ai déjà trop dit voilà donc c'est une très 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 jolie petite histoire euh j'aime bien en ce moment les histoires les romances un petit peu dramatiques euh voilà c'est du style voilà tout ce qui est c'est Colin Burr, Mia Sheridan, Brittany Cichéry voilà c'est ces lectures là que j'aime beaucoup 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 maintenant euh voilà les petites romances euh à côté euh ça commence à être un petit peu du pipi de chair et un petit peu trop paisible donc j'ai un peu plus de mal à les lire c'est soit ça le fait soit ça le fait pas du tout quoi donc euh je vous les conseille fortement ces auteurs voilà c'est trop bien donc peu de temps après j'ai lu The Gravity of Us donc le dernier tome de la saga Begah Women de Paul Tannis Cichéry une édition ou une roman collection de New Women euh donc ça c'est le dernier tome euh donc je l'ai lu euh j'ai eu du mal à rentrer dedans j'étais pas fan 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 puis la romance est très très longue à se mettre en place euh voilà euh enfin c'est très très longue avant que euh notre chère Graham euh euh… pas ce qu'il fasse face ce qu'il faut enfin faire enfin c'est qu'il arrête d'être oudu avec notre jeune Lucie Donc là on retrouve Lucie, une jeune femme qui est bobo, qui est complètement babacool, tout le monde il est beau, tout le monde il est joli, elle est très très gentille, très serviable. Elle a perdu sa mère et elle reste soudée avec l'une de ses soeurs, l'autre de ses soeurs est Dieu sauvage, elle limite à les renier, elle ne sait pas trop ce qu'elle devient ou autre, elle s'en va. Donc les deux soeurs restent soudées, Lucie apporte son soutien à Mary, donc sa soeur qui va devoir faire face à plusieurs épreuves. Une fois ces épreuves passées, Lucie est toujours proche de Marie et elle partage une passion commune et vont travailler ensemble. Lors d'un événement pour leur travail, Lucie doit se rendre dans un événement, un enterrement, mais ça ne se passe pas du tout comme elle aurait pensé que ça devait se passer. Et elle va faire la rencontre de Graham, donc Graham enterre son père ce jour-là, mais il ne l'aime pas, il ne voulait même pas y aller, mais nous ils vont se retrouver enfermés ensemble pendant un petit moment. Et ils vont faire un petit peu connaissance, mais Graham est une personne horrible, alors que Lucie le connaît, mais connaît surtout ses écrits. Graham est écrivain et aime tous les livres qu'il publie et elle adore sa plume et elle adore ce qu'il écrit. Il écrit du policier, du thriller, enfin voilà, il a des fins toujours, 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 horrible, voilà, ça finit jamais bien. Il va se passer plein de choses, voilà, dans la vie de Graham et de Lucie, chacun est en couple, mais il va se passer des choses, dans la vie des deux en fait, et ils vont finir par devoir passer un peu de temps, enfin, ils vont passer un peu de temps ensemble, étant donné que Lucie est très serviable et elle va se proposer pour aider Graham à faire quelques trucs. Voilà, je ne veux pas trop vous en parler, mais il y a une belle relation qui s'installe, mais Graham reste toujours froid, distant, machin, il est très très bizarre, mais c'est Graham. On apprend à l'apprécier un peu plus à la fin du roman, mais moi j'ai vraiment du mal, voilà, c'est pas le, pour moi c'était pas super super, c'était une belle histoire, ça a été un peu long à se mettre, voilà, dans la romance, la romance arrive très 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 tard dans le roman, et j'aurais voulu que ça soit un petit peu plus, un peu plus rapide, oui et non, parce que quand c'est trop rapide, c'est, voilà, mais là, c'était une belle histoire, je suis contente d'avoir fini la saga, mais c'est pas le meilleur de la saga, pour moi c'est le 3ème, le 1er, le 4ème et le 2ème je crois, il est quand même mieux que le 2ème je trouve, avec le 2 j'étais un peu plus, il me semble qu'il était top top, voilà, voilà, ce n'est que mon avis, dites-moi en commentaire si vous avez lu, lequel est votre préférable. Donc je vais m'arrêter là, pour cet update, je vais en refilmer un juste derrière, parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, et que ça fasse trop trop long, et donc voilà pour mes dernières lectures. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous fais des bisous, et je vous dis à la semaine prochaine, pour la prochaine, bye bye !